Sky Team est un jeu coopératif pour deux joueurs. Les joueurs pilotent un avion et tentent d'arriver à bon port sans encombre. Dans Sky Team, nous dirigeons un avion. L'un des joueurs incarne le pilote et l'autre le copilote. Chacun dispose de son propre set de dés et d'emplacements spécifiques dans le cockpit. Une partie de Sky Team se joue entre sept manches. Et chaque manche est composée de trois phases. La première phase est le seul moment où les joueurs peuvent discuter stratégie. Mais attention, ils ne doivent pas parler directement des dés. Chacun lance ensuite ses dés derrière son paravent. Lors de la seconde phase, les joueurs placent un dé à tour de rôle sur le plateau. Ils ne peuvent mettre un dé que sur leur propre couleur et certaines zones demandent un chiffre particulier ou doivent être activées dans un ordre précis. L'axe et le réacteur doivent obligatoirement être remplis avant la fin de la manche. L'axe permet de gérer l'inclinaison de l'avion. Lorsque le second dé est posé, le plus petit chiffre est soustrait au plus grand. La flèche se déplace d'autant de cases que le résultat vers le joueur au plus grand nombre. Mais attention, s'il arrive sur une croix, l'avion vrille et s'écrase. Si les deux chiffres sont identiques, il ne se passe rien. Les réacteurs gèrent l'avancée de l'avion. Lorsque le second dé est posé, les deux chiffres sont additionnés. Si le résultat se trouve dans la zone la plus à gauche, l'avion reste sur place. Il avance d'une case s'il est au centre et de deux s'il est dans celle de droite. Si les joueurs doivent avancer et qu'il y a encore des avions sur la position actuelle, la partie est perdue. De la même manière, la partie est perdue si l'aéroport est dépassé. La radio permet de retirer un avion de la zone désignée par le dé. Le train d'atterrissage et les volets doivent être complétés avant la fin de la partie. Chaque nouveau dé déplace le marqueur correspondant d'un cran vers la gauche. Le fonctionnement est le même pour les freins, mais le pilote n'est pas obligé de tous les déployer. Enfin, la concentration fait gagner un jeton café, qui peut ensuite être défaussé pour ajouter ou retirer un à un dé. A la fin de chaque manche, l'altitude descend automatiquement de un. Il faut être à l'aéroport lorsque l'altitude arrive à l'avion. La dernière manche est particulière, puisqu'il faut à présent atterrir. Lorsque le second dé est posé sur la zone des réacteurs, les deux chiffres sont additionnés. Si le résultat se situe dans la zone de gauche sur la piste des freins, l'avion atterrit sans encombre. Si tous les voyants sont au vert et qu'il ne reste plus d'avion dans le ciel, c'est gagné. Pour conclure, SkyTeam est un jeu coopératif à communication limitée, stratégique et pas si évident. Le jeu propose 11 aéroports et 21 scénarios, avec plusieurs niveaux de difficultés et de nouveaux éléments à gérer. Merci. 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 Merci.